bonjour les amis de ma cuisine mona cooking aujourd'hui je vais vous montrer la recette façon mona cooking pour rôtir du poulet fermier dans la cocotte donc je commence par d'ailleurs j'aurais besoin de bons morceaux de poulet moi j'ai utilisé deux cuisses de poulet trois gros oignons coupés une tomate coupée rondée mon petit dé j'ai des pommes de terre en rondelles j'ai du citron j'ai du piment on commence par mettre par chauffer l'huile donc je vais mélanger deux huiles huile d'olive et huile de colza c'est très beau pour la santé le mélange donc n'hésitez pas à le faire s'il le faut mélanger dans la même la même bouteille les deux huiles moitié moitié c'est très très donc on a santé regardez j'ai mes deux cuisses de poulet mariné je vais vous dire la marinade que j'ai mis dedans je suis désolé comme j'ai pas l'habitude de filmer je les fais vite vite et du coup j'ai pas eu le temps de filmer regardez mes cuisses elles sont belles regardez donc je vais les disposer dans la cocotte et je vais baisser le sauce pour baisser le sauce voilà pour la deuxième cuisses regardez là maintenant je vais les marquer dessus je vais mettre les onulances que les onulances regardez il y en a quand même deux grosses onulances donc dans ma marinade j'ai mis du persil séché j'ai mis de la coriandre moulu j'ai mis du curcuma la moitié d'une cuillère de curcuma du sel du poivre des herbes de provence et je vais mettre les baies roses justement regardez c'est important ça donne du goût regardez vous les mettez entières voilà ça c'est ma façon de cuisiner là j'ai remuer là j'ai encore des herbes de provence des épices mélangés du poivre noir du poivre de plusieurs poivres ça vous pouvez vous en passer mais moi je le mets voilà on va remuer on va laisser suer un petit peu les oignons ont bien fondu alors les cuisses de poulet sont dorées regardez les oignons ont bien fondu alors les cuisses de poulet sont dorées regardez je vais mettre normalement un jus de citron mais je vais le presser comme ça déglacer avec du jus de citron voilà voilà je mets mes herbes j'ai du thym et j'ai du romarin je vais les mettre voilà je laisse le poulet s'imprégner du citron le jus de citron ça sent divinement bon franchement je vais laisser et directement on enchaîne avec notre tomate coupée en petit délai elle est là ma tomate donc je vais la mettre au dessus de mon poulet je couvre et je laisse cuire comme ça 3-4 minutes voilà voilà au bout d'une dizaine d'une dizaine de minutes que le poulet les oignons la tomate on va remuer et on va rajouter nos pommes de terre regardez 4 pommes de terre de taille moyenne et j'ai coupé des rangs d'air on va les mettre là dedans voilà je mélange tout ça j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un peu de safran et un peu de spigol c'est ça qui donne la couleur jaune et vous allez le voir dans le reste de la marinade que je vais rajouter à ma préparation à mon plat voilà je laisse 3-4 minutes comme ça je couvre encore une fois je les laisse 3-4 minutes je suis tous ensemble ça cuit dans le jus pour l'instant j'ai pas mis l'eau vous avez vu voilà je vais mettre le couvercle et on va attendre encore 5 minutes 3-4 minutes jusqu'à 5 minutes on regarde notre plat voilà voilà ça colle au fond de la casserole voilà et maintenant il me reste la marinade aux fêtes dans laquelle j'ai mis mes cuisses de poulet je les ai marinés pendant deux heures donc voilà le reste de la marinade il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure il y en a dedans donc je vais arroser mon plat avec ça voilà ça fait à peu près un verre et demi de liquide voilà et je laisse cuire en fait l'eau il faut pas que ça il faut pas que ça vienne dans l'eau il faut pas il faut juste à niveau regardez il faut qu'on arrive à niveau des pommes de terre comme ça de préférence il faut arroser avec de l'eau chaude ou l'eau tiède voilà comme ça n'augmentez pas le feu trop trop fort et à vérifier c'est pour ça moi je parle de la cocotte c'est celle là la cocotte c'est pas la cocotte minute j'aime pas du tout donc moi mes plats c'est dans cette cocotte là comme ça je suis la cuisson du plat du début à la fin voilà on va mettre le couvercle et on va laisser cuire tranquillement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti